Cet homme que vous voyez à l'écran a tué sa petite amie, puis dormi avec son corps pendant 6 jours dans le but d'obtenir la richesse. Les faits se sont déroulés à Lagos, Nigeria. Le jeune homme a été identifié comme ayant 28 ans et s'appelant Ifa Njoku. La victime, quant à elle, avait 24 ans et s'appelait Precious Okéke. Les deux venaient juste de se fiancer. Selon les voisins du complexe où ils habitaient, le couple était très discret et sortait très peu pour participer à la vie du quartier. Surtout la jeune fiancée qui n'était que très rarement aperçue par les voisins. Selon les confessions du jeune homme, Precious était une femme qui l'avait ramenée du village pour vivre avec lui. Car en fait, son plan macabre était déjà en place bien avant qu'ils ne s'installent ensemble dans le complexe immobilier. Il savait déjà à quoi servirait la jeune femme avant même de la chercher au village. Il déclara ensuite qu'un sorcier lui avait indiqué qu'il fallait qu'il trouve une jeune femme, qu'il la tue et qu'il dorme avec son corps pendant 6 jours pour obtenir la richesse. Non content de l'atrocité qu'il avait commise, le jeune homme alla même jusqu'à proposer au policier la somme de 6 millions de Naira, soit 8 700 000 francs CFA, pour qu'il ne l'arrête pas et qu'il le laisse filer. Mais vous ne croirez jamais comment ce jeune homme a pu avoir en sa possession une telle somme. Il a été établi par la police qu'il faillait à tuer la jeune femme le 4 avril 2022. Ce dernier laissa son corps dans la cuisine. Alla se louer une chambre dans un hôtel où il restait la journée et durant 6 nuits, il retourna dans la maison pour dormir avec le corps de la victime, comme indiqué par son sorcier. Il fit la première nuit, puis la deuxième, mais la troisième nuit, le corps commença à se décomposer et à sentir fortement. IFAE tenta de masquer l'odeur avec du parfum et du déodorant. Il restait encore trois nuits pour que le rituel soit complet. Il réussit à faire la quatrième nuit et la cinquième. Mais d'après nos sources, le sixième jour, l'odeur du cadavre était tellement forte que, même à l'extérieur de la maison, on pouvait sentir les émanations du parfum macabre. Les habitants du complexe, vivant non loin de cette maison de l'horreur, commencèrent à sentir l'odeur. Parmi ses voisins se trouvait une infirmière qui identifia tout de suite que cette odeur était celle d'un corps en décomposition. La police fut alors contactée. Ils arrivèrent sur place et localisèrent très vite la maison d'où provenait l'odeur moribonde. À ce moment-là, IFAE n'était pas dans la maison. La police défonça la porte et découvrit le corps de la pauvre jeune femme dans la cuisine. Le corps fut évacué et la traque pour trouver IFAE commença. Le jour suivant, il fut interpellé et arrêté. C'est durant son interrogatoire qu'il tenta de corrompre les policiers avec une somme équivalente à 8 700 000 francs CFA. Quand les policiers lui demandèrent comment il avait eu cette somme, il expliqua qu'il avait en fait pu compléter le rituel et que son argent était arrivé. Bien sûr, la police n'accepta pas cet argent maudit. Waouh ! Quel jeune homme dégoûtant ! Mais plusieurs questions restent en suspens. Qu'en est-il du sorcier qui avait chapeauté IFAE ? Et la famille de la jeune femme en question qui était au village, quelle est leur version des faits ? J'attends votre avis dans les commentaires. Et vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Akashiji. Sous-titrage ST' 501